bonjour à tous on est mardi 22 mars et c'est la big semaine pour moi la semaine où je dois faire les enveloppes pour s'abonner doodle avec leur kit de stickers du mois et ma vidéo plan with me donc je vais vous emmener un peu dans cette semaine et j'ai en plus ajouté dans cette semaine l'idée de poster une vidéo par jour du lundi au vendredi j'ai fait une petite série donc normalement vous avez vu tout ça j'ai pris de l'avance en fait ma petite série j'ai préparé toutes les vidéos je les ai terminées la semaine dernière enfin j'ai terminé dimanche donc la première vidéo c'est celle qui m'a pris le plus de temps à faire et ça fait seulement 5 minutes mais elle est super sympa et vous avez apparemment apprécié donc elle est sortie pour moi hier vous m'avez laissé des super commentaires merci beaucoup donc là il est 11h dans une heure il y a l'épisode 2 qui sort avec mon matériel et ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé le fichier pour faire le vinyle sur la couverture de mon carnet d'avril j'espère que ça a marché et que vous l'avez vu dans ma vidéo plan with me de dimanche il y a deux semaines pour vous je pense donc on va faire ça ensemble on va tester cette découpe de vinyle voir si j'y arrive j'ai fait pas mal de petits détails donc on va voir si les chenillages ça marche je vous mets un peu sur le côté là parce que comment je m'en suis pris pour créer ce vinyle j'ai pris des images sur internet que j'ai combiné pour essayer d'obtenir quelque chose j'ai combiné aussi avec deux de mes stickers du kit voilà sur l'écran d'ordinateur et dans ma tête ça rend bien on va voir si j'arrive à le découper dans du vinyle on va faire ça maintenant hop déjà je vais voir s'il me reste du vinyle noir je suis pas tout à fait sûre en fait j'ai déjà fait cette technique de faire une aquarelle et de mettre du vinyle par dessus pour l'offrir à une abonné dans un concours c'était sur mulan et donc j'avais fait ça dans mon vinyle noir mais est-ce qu'il me reste assez de vinyle noir pour faire ça alors j'ai mis quelle hauteur sur le logiciel je vais même pas allumer mes lampes pour que vous me voyez bien attention voilà cover vinyle voilà hauteur max 15 cm de haut il me faut à peu près donc là c'est pas assez il faut que je me mette au milieu et j'espère que je vais réussir à enlever ces plis de vinyle parce que ça va pas du tout donc je vais le mettre comme il faut sur la page sur mon tapis et après ce sera sur le logiciel que je vais déclarer le design pour qu'il tombe à cet endroit là je me mets plutôt en bas du tapis comme ça je peux vérifier la découpe plus facilement je vais aller chercher ma petite raclette ah celui là je vais devoir détacher je pense comme ça et le recoller correctement et j'ai mis mes vidéos en première donc faut pas que je loupe à midi c'est bon j'ai 11h c'est le vinyle mat de la marque silhouette qui vient en feuilles de 30 par 30 et roulé dans un rouleau et je pense que la dernière fois que je l'avais utilisé j'avais dû un peu le martyriser pour qu'il se retrouve avec un pli comme ça hop j'enlève bien les bulles ça devrait être bon donc on va regarder par rapport au tapis où est-ce que ça tombe mon design et on va le déplacer à peu près bah en fait faut le déplacer au milieu quoi je vais le mettre au milieu allez on croise les doigts et je vais aller changer ma lame aussi alors j'ai une lame neuve elle est là ? elle est là ? non j'ai plus la boîte je sais pas laquelle je sais ah par contre oui elle est pas automatique il faut que je la règle je vais regarder un tuto ok c'est tout simple on faut la rentrer le plus possible en tournant la bague et hop et on se met sur le la première ligne c'est bleu c'est le 1 donc ça c'est 0,1 mm voilà et puis on monte on passe à 2 vous voyez quelque chose 5, 9, 10 10 c'est 1 mm et après si on continue on passe à la bague aux numérotations suivantes donc ça c'est 1,1 mm et on peut monter jusqu'à 2 mm comme pour le vinyle je sais pas ce qu'il faut comme hauteur quand je charge l'outil et que je choisis l'option vinyle mat dans le matériel à découper il me dit de mettre sur 1 ça me paraît vraiment très peu donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une petite note tout en bas de mon médium ici de mon tapis et on va essayer de découper ça déjà voir ce que ça donne on dirait que ça a découpé maintenant on va voir si non ça n'a pas assez découpé de l'autre côté il n'y a rien de découpé la première je mets je sais pas si vous voyez ce que je fais mais j'ai découpé à la main oh je découpe un petit bout à la main bah là ça a l'air bien on va voir donc j'ai mis 4 0.4 mm on dirait que ça s'est un peu décollé de mon tapis enfin du support ah ça a découpé l'épaisseur du dessous mais pas jusqu'au bout donc on va redescendre à 3 suspense ça découpe un peu en dessous mais ça traverse pas jusqu'en dessous et je préfère que ce soit trop découpé que pas assez que ce soit facile à échaîner donc je pense que je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça et et on va lancer la découpe « puteé... et et la prochaine on va sa nous まぁ et ah trop bien ça c'est du transfert silhouette Oups ma petite note, on a failli la perdre je vais me remettre là-dessus en attendant de filmer du coup je vais me lancer dans les premiers tests de découpe de mes kits j'ai bien remis ma lame automatique et rangé ma lame craft, non pas craft, 2 mm ok j'ai une pause parce que il y a vraiment un léger décalage avec le gris clair je sais pas si vous allez bien voir mais de ce côté là il y a un peu plus d'espace que ce côté là le blanc donc je vais déplacer toutes mes lignes de découpe un tout petit peu vers la gauche je pense que pour l'arrêter il faut que je sorte le tapis voilà c'est bon je relance j'ai aucune idée de ce que ça donne cette prise de vue à la main là je dois être vraiment très près de vous un petit point noir là il faut que je fasse attention c'est un bout de celui-là c'est ça ce que je ne pouvais pas anticiper c'était la marge d'impression ici donc ça aussi il faut que je le décale comme ça ça c'est pour décorer les enveloppes c'est 4 là petit c'est tellement mignon et le reste c'est dans le kit ça c'est le sticker exclusif en tout cas je suis bien contente du rendu et c'est celui-là mon design préféré parce que je l'ai vraiment inventé c'est une petite clé de sol je ne suis pas inspirée d'un personnage existant et ces petites notes avec des têtes de chat aussi et oui sur le fichier de celui-là de découpe j'ai aussi décalé les lignes de découpe comme sur mon autre fichier parce qu'il n'y a pas de raison si ça s'était décalé aujourd'hui ça sera décalé sur tous les fichiers dans toutes les découpes jusqu'à ce que je fasse un calibrage il est là même en fait si j'ai un souci ça c'est assez subtil mais en fait ça se voit sur cette planche de stickers en particulier il y a un petit décalage mais pas homogène là c'est parfait et plus on va par là plus ça se décale et en fait c'est à cause de mon imprimante elle me faisait ça un moment elle avait arrêté je vais retourner la caméra donc par rapport aux marques ici c'est bien ici c'est bien et c'est surtout ici qu'il y a un petit décalage quand on regarde sur mon papier imprimé on voit qu'elle imprime de travers ici de 1 à 2 et quelques et là de 1 c'est beaucoup hein de 1 à 1 la limite donc il faut que je trouve pourquoi mon imprimante s'est remis à imprimer de travers j'ai trifouillé dans l'imprimante voyons si ça a changé quelque chose j'ai fait une page de test comme ça je ne gâche pas le papier et d'encre 1,8 et là aussi ça y est c'est pas trop ce que j'ai vu mais bon on va lancer la impression comme ça la découpe on va voir si si ça a aussi réglé les petits problèmes que j'ai vu tout à l'heure sur l'autre planche parce que du coup il faut que je remette les lignes correctement parce que je pensais être un problème de calibration c'était un problème de mon imprimante c'est bon on est mieux c'est parfait alors il y a juste un tout petit décalage vers le bas on est vraiment tout petit et ça en fait je l'ai toujours donc je le sais je descends toutes mes lignes un petit peu mais sinon au niveau droite-gauche on est parfait donc je vais pouvoir remettre mes lignes de découpe correctement trop bien ah j'ai eu peur décidément tous les mois on va avoir un petit souci avec cette imprimante ça y est j'ai validé toutes mes découpes tous mes fichiers donc c'est parti là je vais lancer l'impression de 16 planches comme celle-ci et puis je vais découper tout ça je suis très contente j'ai filmé la présentation du kit pour Instagram demain il est bientôt 18 heures donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je suis contente j'ai fait les stickers de tous mes kits et je suis à 7 planches de découper il me reste à faire les petites pochettes les bandes pour fermer les kits des petits éléments de décor et les enveloppes à imprimer et décorer et après ce sera bon si j'aurai peut-être des timbres à réimprimer mais voilà donc je vais faire tout ça demain demain mercredi c'est ça et l'objectif les envoyer avant 16 heures on les mettra la poste avant 16 heures voilà à demain j'ai pas Sous-titrage ST' 501 Ok, il n'est pas encore 9h, il est 8h40 Parce que comme vous le voyez, j'ai beaucoup de travail encore avant de pouvoir envoyer les kits Donc je ne vais pas m'attarder trop avec vous Il faut que je relance la fin des découpes de la planche Et que je fasse les montages de tous ces kits Que je prépare les fichiers, les enveloppes, tout ça Voilà, donc je vous reprends plus tard Il faut aussi que je fasse mon avatar Voilà Merci à mes Tipeurs et sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors c'est le moment d'assembler les kits Et il est 14h30 Donc j'ai une heure pour assembler les kits et faire les enveloppes Bah oui Je ne sais pas si j'en suis capable En vrai Tac Ça, le sticker exclusif Un papier à motif Voilà Et des petites clés de sol chat Des oranges et des jaunes Je pense que j'en ai assez malgré mon problème de découpe Je vais peut-être faire plutôt à la chaîne J'ai pris un sacré coup de chaud pour faire toutes les enveloppes dans les temps Elles sont toutes là Il ne me reste plus qu'à fermer Et à mettre les timbres que j'ai imprimées Je suis trop contente de trouver des timbres Avec des petits chats Voilà, donc je me dépêche parce qu'il est 15h40 Et qu'il faut que j'aie mis les enveloppes avant 16h dans la boîte Vous n'allez pas le croire Je n'aime pas si longtemps En montant, je n'ai pas le micro Ils ont changé l'heure de la lever J'ai couru pour rien Alors, en ce jeudi 24 Il me reste une enveloppe pour une doodle Que j'ai fait envoyer parce qu'elle a commandé un kit Donc ce matin, je vais faire ce kit de mars le plus vite possible Comme ça, je peux le poster son enveloppe avant midi Et finalement, il partira avec les autres Puisque maintenant, on part à midi Hier, j'ai coupé juste après la poste Mais après, je me suis amusée à faire un petit reel Voilà, que je vous mets Et donc en fait, c'était pour faire un petit peu la promo de ma série sur Youtube Voilà, et puis J'ai fait quoi d'autre Bah c'est tout J'ai posté ça sur Instagram C'est déjà bien Maintenant, je fais mon kit C'est un kit Mulan Trop contente Et après, plan with me Plan with me Voilà, comme vous voyez, je me suis lavé les cheveux J'essaye de planifier les moments où je dois filmer pour Youtube En fonction de mes shampoings Je pense que je suis pas la seule à faire ça Sauf pour les vlogs Les vlogs, ça compte pas Les vlogs, c'est la vraie vie Vous avez bien vu hier Bref C'est parti Alors avant de vous quitter J'ai encore reçu un message de quelqu'un qui me disait que c'était pas légal de vendre du Disney Et bah j'en suis consciente J'adore m'inspirer de Disney Donc je pense que je vais pas arrêter Mais en fait, je suis en train d'essayer de trouver mon style Pour me détacher le plus possible de la copie des personnages Là, mes chats, ils sont encore très ressemblants Parce que pour l'instant, mon style est quand même assez proche de Disney Je veux vraiment évoluer vers quelque chose de plus mon style Donc voilà, j'y pense vraiment J'essaye de retourner en arrière sur mes anciens kits Voir comment je peux effacer trop les images qui sont vraiment copiées Pour que, en fait, je veux qu'il y ait l'inspiration Disney Que les gens puissent voir des références aux histoires des films Mais pas vraiment de la copie Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez Si ça vous intéressera toujours ces kits S'il n'y a pas des personnages de Disney dedans Donc si vous voulez suivre tout ça Mon évolution, la découverte de mon style et tout Je vous invite à vous abonner à cette chaîne Et aussi à me suivre sur Instagram Voilà, j'ai terminé mon aquarelle Et je vais pouvoir aller à la poste il est 11h30 Et je pense que je vais arrêter ce vlog ici Parce qu'il faut que je me concentre sur le plan de Disney Pour le terminer dans les temps Sinon, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi Je vous souhaite une très bonne semaine Et à bientôt ! Attendez ! J'ai oublié de donner un grand, grand merci A tous mes abonnés et ko-fi Merci pour votre soutien et vos encouragements Merci aussi aux deux nouvelles arrivées Et voilà ! Maintenant je peux vous dire A la semaine prochaine ! Merci pour vous tous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci pour vous ! Merci pour vous ! Sous-titrage FR ?